Générique Bonjour à tous, bienvenue pour le grand entretien de France 24. L'Europe pensait que la rentrée serait dédiée à l'après-crise du Covid-19. Mais nous sommes encore les deux pieds en plein dedans. Et les nouvelles solidarités et les tentatives de coordination des 27 semblent désormais compromises. C'est aussi cette semaine européenne sous tension du côté du Brexit ou encore des pays tiers, donc de nos relations extérieures, que nous allons analyser aujourd'hui en compagnie de notre invité, Enrico Letta, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Conseil italien, actuel président de l'Institut Jacques Delors. Et j'ai envie de vous demander, vous-même, vous avez fait votre rentrée, est-ce que vous êtes déçu de la rentrée européenne en tant que telle ? Vous vous attendiez finalement à autre chose, à avoir mieux tiré les leçons de ce Covid ? Je pense que pour donner un jugement, il faut attendre le grand discours de Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Le 16. Ça va être un discours très important, c'est le discours de rentrée. Et là, ça va être le moment où on va comprendre si effectivement tous les bons résultats qui ont été sur la table et qui ont été décidés au mois de juillet vont être effectivement, non pas seulement confirmés, ils le seront, mais appliqués rapidement. Donc, j'attendrai ce moment pour donner un jugement. Mais jusqu'à maintenant, le vrai problème, c'est le Covid. C'est-à-dire, au mois de juillet, on était encore tous un peu avec l'idée que le pire était derrière nous. Et maintenant, comment savoir que l'automne va être compliqué, difficile, et que cette difficulté, surtout, va être une difficulté qui va créer un tas de problèmes de cacophonie. Voyages, contacts qui seront limités et tout ça. Donc, je pense que tout ça est en train d'influencer. Et je crois que, si je peux dire en deux mots, les autres parties du monde, les États-Unis en premier, sont en train d'avoir plus de problèmes que nous. Donc, on va voir ce qui va se passer au Parlement européen la semaine prochaine. Alors, la grande affaire de cette semaine, ça a été aussi la reprise des négociations concernant le Brexit. En tout cas, la seconde phase, à savoir les négociations commerciales. Le huitième round, dont la date limite est toujours le 31 décembre et se rapproche dangereusement. C'est le blocage total, semble-t-il, sur la pêche et la concurrence déloyale. Et Londres veut même revenir en arrière sur le précédent accord qu'elle a signé, accord de divorce. Est-ce que c'est faisable ? Évidemment, non. C'est-à-dire, il faut dénoncer absolument cette tentative et cette méthode. C'est une méthode qui est complètement infaire. Je peux employer un terme britannique typique. Ils sont toujours très faire. Cette méthode que le gouvernement britannique met sur la table... Ce n'est pas fair play. Ce n'est absolument pas fair play. Et pas seulement une question de fair play, mais c'est une question de règle. On avait signé des accords. Ce n'est pas des choses qu'on s'est dit seulement... Seulement, Michel Barnier a tenu un travail exceptionnel pendant ces dernières trois années en tenant toute l'Union européenne unie par rapport au sujet du Brexit et dans la relation avec les Britanniques. Donc maintenant, il faut que cette unité de l'Union européenne soit maintenue. Il faut surtout que cette unité, aujourd'hui, soit renforcée parce que la secousse va être très forte. On va être devant le moment le plus dur. Justement, c'est difficile pour les Européens de s'imaginer qu'en pleine crise, vous l'avez dit, post-Covid, la crise économique, les touches de plein fouet, l'Union européenne va finir l'année sur un non-accord avec le Royaume-Uni qui sera très dommageable pour les Britanniques, bien sûr, pour nous aussi. Je pense que c'est vraiment... On va perdre tous en termes de crédibilité par rapport au monde. Imaginez-vous ce qu'un Asiatique, un Américain, un Africain peut penser d'une Europe qui, dans cette période-là, se déchire entre Britannique et l'Union européenne. Donc c'est vraiment du loose-loose. On va perdre tous. Il faut maintenant penser aux intérêts de nous, les 27. Et donc il faut vraiment que cette unité autour de Barnier soit absolument confirmée. et il faut lui donner la force de pouvoir, jusqu'au bout, arriver à une solution. Moi, je pense que c'est aussi une question de narratif maintenant par rapport au monde et aux opinions publiques. Il faut aussi commencer à parler à l'opinion publique britannique. Et de mon point de vue, il faut lui dire, à l'opinion publique britannique aussi, très clairement, écoutez, c'est pas que vous êtes sortis et l'Europe s'est affaiblie. Ce qui s'est passé au mois de juillet, de mon point de vue, a pu être possible cette rapide approbation d'un énorme accord social-économie, de relance économique qui est capable de contrer la récession. Parce que les Britanniques n'étaient pas à bord. Parce qu'ils n'étaient pas à bord. On a eu la possibilité de trouver cet accord rapidement parce qu'il n'y avait pas de veto britannique. Je pense qu'il faut commencer à dire ça. 750 milliards d'euros, donc le plan de relance à échelle européenne avec un PIB, on le disait, en chute libre au second semestre de 12% pour la zone euro et l'ensemble de l'Union. Est-ce que ça n'est pas un peu trop peu et surtout trop tard ? Parce qu'on voit bien quand même la mise en faillite d'un certain nombre de PME, les craintes très réelles en ce mois de septembre sur l'emploi. Est-ce que la confiance, elle peut être regagnée à partir de cette crise très incertaine ? Oui, je pense que oui. Ce n'est pas trop tard. Une raison très simple, si on prend le parallèle avec la crise d'il y a 10 ans, là, il avait fallu 4 ans pour passer du début de la crise aux solutions en 2012. 4 ans ! Cette fois-ci, imaginez-vous ce que ça aurait dû être attendre 4 ans, attendre 2024. On a attendu 4 mois, de mars à juillet. Et il est vrai que tout ce plan de relance européenne a besoin du temps pour être mis en place. Mais maintenant, il y a eu, avec le blocage de toutes les règles du pacte de stabilité, il y a les plans nationaux qui agissent. Il y a les interventions nationales. Donc maintenant, c'est le moment des interventions nationales. Et l'année prochaine, ça va être la mise en place, le déploiement du grand plan européen qui doit durer. Je ne pense pas que ça doit être short-term, court-term. Je pense que ça doit être vraiment un plan qui débute en 2021 et qui dure au moins 3 ans, 4 ans, parce que ça doit être le plan pour changer l'Europe, la rendre plus numérique, innovante, la rendre plus soutenable. Donc changer l'économie européenne, c'est le grand moment pour le faire. Vous êtes de ceux qui disent d'ailleurs qu'elle ne va pas forcément coûter aux contribuables davantage, puisqu'on va essayer de se financer avec des ressources nouvelles, notamment des impôts à la frontière pour les importations de pays qui ne sont pas très respectueux de l'environnement, par exemple. D'accord, mais en attendant, on risque de payer plus cher les produits quand même. C'est aussi un peu quand même le consommateur qui paie plus cher, non ? Oui, la chose, je pense qu'il faut absolument éviter un retour au protectionnisme. Là, il faut que le marché unique travaille, marche bien. Moi, je fais le va-et-vient entre l'Italie et la France pour mon travail ici à Paris, à Sciences Po, mais je vous dis que quand je vois en Italie ou en France, qu'on fait toute la publicité pour dire que la chose la plus importante, c'est d'avoir du lait français, de la fraise française, ou du lait italien et de la fraise italienne, alors que je pense que la fraise française en Italie ou la fraise italienne en France, elle est aussi bonne que ça. Donc, je pense qu'il faut être un peu moins hystérique de ce point de vue-là. Ça peut aider, ça va aider le contribuable, le consommateur, mais je pense que la chose essentielle là est vraiment celle de dire qu'il faut être rapide maintenant dans la mise en marche de tout ce mécanisme. Le plan de relance est énorme, est énorme. C'est un plan de relance, je pense, très important. Maintenant, il faut être rapide, il faut que le vote du Parlement européen dans les prochains jours arrive rapidement. Il faut surtout que les plans soient activés le plus rapidement que possible. Parlons un peu de nos relations extérieures qui sont elles aussi sous tension. En particulier l'Allemagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a recueilli sur son sol le principal opposant à Vladimir Poutine et il était empoisonné. Reportage. Alexei Navalny a été sorti du coma artificiel et son état de santé s'améliore. L'hôpital berlinois de la Charité, où est traité l'opposant russe depuis trois semaines, en a fait la déclaration officielle lundi en fin d'après-midi. Victime d'un empoisonnement le 20 août par un neurotoxique de type Novichok selon Berlin, Navalny avait été admis deux jours après dans cet hôpital, l'un des plus réputés pour les cas d'empoisonnement à l'issue d'un bras de fer entre son entourage et les médecins russes. Malgré ces nouvelles encourageantes, il n'est pas exclu qu'il porte des séquelles à long terme. Dans cette nouvelle affaire d'empoisonnement, Berlin et d'autres pays occidentaux pointent du doigt les autorités russes et leur réclament une enquête et des explications. L'Allemagne a fixé un ultimatum de quelques jours à Moscou pour clarifier ce qui s'est passé avant de possibles sanctions. Le Royaume-Uni, de son côté, a convoqué l'ambassadeur de Russie pour lui indiquer qu'il était totalement inacceptable qu'une arme chimique interdite ait été utilisée. L'agent neurotoxique Novichok avait déjà été utilisé contre l'ancien agent double russe, Sergeï Skripal, et sa fille Yulia en 2018 en Angleterre. Selon les autorités britanniques, le renseignement militaire russe était alors le principal suspect. La Russie avait alors nié toute implication. Il en est de même aujourd'hui dans cette nouvelle affaire. Pour l'Allemagne, Enrico Letta, il s'agit bien d'un empoisonnement, d'ailleurs qui finalement signale aussi en direction des services russes. Donc l'état russe est bien mis en cause. Alors qu'est-ce qu'on fait du côté européen ? Est-ce qu'on se dit une nièmeme fois Vladimir Poutine est tout puissant sur son sol ? Est-ce qu'on envisage éventuellement des sanctions ? Je pense que dans ce cas, l'Allemagne n'agit pas seulement comme Allemagne. L'Allemagne est présidente tournante de ce semestre de l'Union européenne. Donc l'Allemagne a un rôle aujourd'hui majeur. Et quand Merkel parle, surtout dans ces six mois, elle parle en tant que présidente européenne. Donc moi je pense que ça a été très bien cette initiative allemande. Ça doit devenir une initiative européenne. Et le contre-narratif sur la question de Navalny a été un des moments les plus importants dans lesquels on a pu être capable de démontrer au monde que dans le cas de la Russie, il n'est pas possible de continuer à tolérer ce qui est en train de se passer contre les opposants. Éventuellement même en mettant des sanctions sur, alors on n'exclut pas en Allemagne, Nord Stream, ce qui est effectivement le gazoduc qui passe à travers la Baltique jusqu'à l'Allemagne, qui pollue la Russie à l'Allemagne, qui est très controversé. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'en prendre à ce gazoduc ? Il faut imaginer tout. Naturellement, il faut qu'il y ait un décalage temporaire pour être en condition de savoir que tout ce qui est nécessaire pour faire déclencher des sanctions est effectivement lié à des faits concrets. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il faut naturellement que toute cette opération soit faite avec une attitude sérieuse et ce que les Allemands sont en train de faire, j'ai confiance en Merkel et en ceux qu'ils sont en train de faire. Je pense que ça a été un coup très important pour la crédibilité de l'Europe et pour dire que maintenant, stop. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que ce qui se passe sur la question des opposants en Russie est une question qui est seulement des affaires internes. La crédibilité de l'Europe et en Russie. Parce que là, effectivement, Vladimir Poutine, sa figure tutélaire est aussi apparée à nos frontières quand même de l'Union européenne. On semble un petit peu faible sur notre réponse, alors qu'une principale opposante a disparu et peut-être expiltré du pays, qu'effectivement, Loukachenko a décidé que son élection était validée par lui-même. Et les Européens parlent vaguement au prochain sommet de sanctions sur 31 hauts responsables qui n'ont pas l'air de leur faire tellement peur. Je pense que Biélorussie, aujourd'hui, est vraiment un test très important pour la force de l'Europe et sa crédibilité. Il faut mettre ensemble toutes les évidences, mais il faut déclencher un processus de sanctions qui soit fort, dur. Et je pense que tous les éléments sont là. Les images qu'on voit chaque jour et surtout la réaction du gouvernement, qui est une réaction épouvantable et inacceptable. Donc, en plus, il s'agit d'un pays européen, on peut le dire, qui est dans le territoire... On peut le dire ou on n'ose pas le dire à cause de Vladimir Poutine ? Géographiquement, c'est l'Europe, mais on ne peut rien dire là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité de l'Europe. Ce n'est pas une question d'ingérence dans des affaires internes. C'est quelque chose de beaucoup plus. Et alors, je pense que là, le rôle de l'Europe doit être très dur, très net. En fait, Joseph Borrell a employé des mots très forts. Et il va proposer des sanctions. Maintenant, la question est celle des 27 qui doivent démontrer d'être unis là-dessus. Si on n'est pas unis, alors évidemment, les opposants de l'Europe vont être assez... Ça va être assez facile pour eux pour démontrer la faiblesse. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que c'est plus sensible pour les pays baltes, effectivement, qui accueillent notamment les opposants. Mais pour l'instant... Je pense que ce cas biélorusse est un cas qui va unir l'Europe. C'est tellement évident. Nos opinions publiques, elles sont tellement frappées. Et il y a un rôle général de l'Europe, qui est vraiment... L'Europe porte-drapeau des valeurs, de la démocratie, des libertés. On ne peut pas accepter qu'aux portes de l'Europe, il se passe ce qui est en train de se passer en Biélorussie. Alors, la question des sanctions qui se posent aussi pour l'Europe vis-à-vis d'un autre pays, qui reste un pays candidat, la Turquie, avec des tensions en Méditerranée déclenchées par la Turquie pour accéder aux gisements d'hydrocarbures face à la Grèce, à Chypre. Là encore, Joseph Borrell a évoqué des sanctions. La France aussi voudrait, qui d'ailleurs déploie des navires en Méditerranée, alors qu'il y a des exercices qui sont engagés toute cette semaine par les Turcs dans cette Méditerranée. Est-ce que la France n'a pas un petit peu du mal à imposer cette idée de fermeté et de sa méthode ? Écoutez, l'Europe est un... Chacun des 27 a droit à être défendu par les autres. On l'a fait avec l'Irlande dans le cas du Brexit, et s'il n'y avait pas eu l'Europe, l'Irlande aurait été balayée par Londres. L'Europe a défendu les intérêts de l'Irlande. Maintenant, il faut faire la même chose avec la Grèce et Chypre. Qui est dans son bon droit, vous dites alors, parce que c'est pas ce que dit M. Erdogan. Elle dit qu'il faut être équilibré. Oui, mais non. Nous, on est l'Europe. Et il est clair que les pays européens ont droit à être défendus par l'Europe. Je pense que là, dans ce monde de brut, qui est en train de se créer autour de nous, avec des attitudes qui sont... Bon, je pense que c'est très important de démontrer à tous les pays européens, même les petits, qu'ils sont défendus par l'Europe. Je pense que l'exemple de l'Irlande dans le cas du Brexit a été très important. Je pense que maintenant, il faut faire la même chose avec Grèce et Chypre. Merci, Enrico Letta. Je rappelle que vous êtes aussi le chef de file de l'école d'études internationales PSIA à Sciences Po, qui a fait sa rentrée. Vous avez fait online. Vous êtes venu chez nous, mais... On a fait la rentrée en ligne parce que 70% de nos étudiants sont américains, chinois, japonais, donc africains. Ils ne sont pas physiquement à Paris. On a décidé de faire en ligne ce semestre pour donner égalité d'accueil à tous. Ça s'est bien marché. Je suis sûr, ça va être un grand semestre. Voilà, c'est un saut technologique vers le digital pour vous. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada